Bonjour, bienvenue sur votre page Psy pour Français en Israël. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes. C'est l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. Alors au début, on va essayer de comprendre finalement quelle est la différence entre les deux. Puis bien qu'elles se rejoignent énormément, ces deux traits de caractère, et que l'un va vers l'autre généralement. Déjà en premier, l'hypersensibilité, c'est une personne, quand vous allez lui parler, finalement elle ne va pas juste vous écouter. Une personne qui est hypersensible, elle ne va pas juste vous écouter quand vous parlez. Elle va énormément analyser la façon dont vous le dites, votre comportement, ce que finalement vous avez vraiment voulu dire par là. Une personne qui est hypersensible, quand elle va entendre un événement, quelque chose qui s'est passé, elle ne va pas juste écouter l'information, elle va prendre à cœur l'information, elle va même peut-être vivre l'information. Elle va par exemple, si elle sait qu'il y a eu un attentat, elle ne va pas juste se dire, c'est triste qu'il y a eu un attentat. Elle va vraiment s'imaginer être à la place des familles qui ont perdu cette personne-là. Et elle va vraiment prendre très très ça à cœur. Elle va être énormément influencée par l'extérieur. Si elle regarde un film, à la fin ça ne se termine pas bien, le héros il meurt, elle ne va pas juste se dire, bon, on va passer à autre chose, c'était qu'un film. Non, on va vraiment prendre à cœur ce film-là. L'hyper-émotivité, généralement, les personnes qui sont hypersensibles, ils sont hyper-émotives aussi. Alors l'hyper-émotivité, c'est plutôt vers l'intérieur de soi, c'est-à-dire que dès que vous allez lui dire quelque chose, elle va prendre très à cœur ce que vous lui dites. Elle va réfléchir plusieurs fois à pourquoi vous lui avez dit ça, est-ce qu'elle a mal agi, est-ce qu'elle a mal fonctionné. Elle va vraiment se concentrer sur ce que les gens pensent d'elle et toujours essayer de faire le mieux pour pas que les personnes pensent des mauvaises choses sur elle. Alors, est-ce que ces deux traits de caractère sont un défaut ? Je ne pense pas du tout que ça soit un défaut. J'ai plusieurs versions qui ont ce trait de caractère et jamais j'essaye de les changer. Parce que je pense que ça peut être une qualité. Ça peut être une qualité à la fois où on est plus empathie pour les autres, on a envie d'aider les autres, on exprime plus nos sentiments vers les autres. Généralement, les personnes qui sont hyper-émotives vont pleurer très facilement. Et je ne pense pas que ça soit un défaut. On vit dans une société aujourd'hui où pleurer, où montrer finalement nos faiblesses, c'est pas très bien vers la société. Je pense que c'est le contraire. Je pense qu'il faut pleurer, il faut montrer nos émotions, il faut pas avoir honte. C'est très bon pour nous, c'est très bon pour notre entourage. Les patients qui sont chez moi, qui sont hyper-émotives, ce que j'essaie de faire avec eux finalement, c'est de travailler sur leur trait de caractère. Et de ne pas travailler contre leur trait de caractère. En premier, je leur conseillerais finalement d'avoir un hobby peut-être, de se tourner vers l'art. En effet, les personnes qui sont hyper-émotives ou hyper-sensibles sont très bons dans l'art, que ce soit l'écriture, la musique, le dessin. Ils vont avoir finalement un don dans l'art. Donc ça serait plutôt intéressant qu'ils utilisent ce trait de caractère et qu'ils le mettent quelque part. J'essaierais aussi de travailler avec eux, de savoir bien s'entourer. Quand on est hyper-sensible, hyper-émotif, il faut savoir bien s'entourer. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas s'entourer de personnes qui vont nous dire des vérités, pas du tout. Mais des personnes qui vont savoir comment nous parler, comment être avec nous, qui vont savoir accepter que parfois, on peut pleurer comme ça très facilement, qu'on a besoin d'exprimer nos émotions. Donc savoir surtout, peut-être spécialement en couple, savoir s'entourer de la bonne personne, de la personne qui va être à notre écoute, qui va savoir comment nous parler, comment être avec nous et accepter cette hyper-sensibilité, cette hyper-émotivité. Ce que je travaillerais aussi avec des patients hyper-émotives, c'est de ne pas avoir peur d'exprimer leurs émotions, de ne pas avoir peur d'être ce qu'ils sont finalement. Juste peut-être d'essayer parfois, quand on leur dit leurs défauts, quand on leur dit des réflexions, d'essayer juste de prendre un petit peu de recul et d'exprimer après ce qu'ils ont ressenti, mais peut-être de l'exprimer plus doucement, sans cris, sans pleurs, d'essayer d'expliquer aux personnes qu'ils aiment pourquoi ils ont été touchés et que ça fait partie d'eux, ce trait de caractère et qu'il faut les accepter tels qu'ils sont. Donc voilà, pour tous ceux qui sont hyper-sensibles, hyper-émotives, n'oubliez pas, ce que vous avez est une qualité, ce n'est pas un défaut. Il faut juste savoir travailler avec. Il faut juste que votre entourage sait aussi travailler avec. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Au revoir. Au revoir.